SPACE, THE FINAL TITLE cherchez sur toutes les étagères, vous le trouverez quand même assez facilement ensuite pour les morceaux de bâton, vous devez faire la même chose comme pour le bâton de vent enfin pas la même chose mais je veux dire comme pour le bâton de vent, vous devez faire la même chose pour avoir les 3 morceaux donc vous devez creuser dans un monticule d'eau avec votre pelle et si vous avez de la chance, vous trouverez vos 3 morceaux de bâton alors moi j'en avais pas, du coup j'ai mis environ 2h à trouver tous les morceaux de bâton ce qui veut dire, du coup je pense que vous me comprenez enfin, quand vous voyez tous les goûts de couteau que je fous dans le vent, c'est à cause de ça parce que j'étais quand même très content, mais voilà une grosse astuce parce que c'est quand même pas une petite, qui vous permettra d'avoir ces morceaux de bâton très facilement vous devez attendre que la neige tombe pour collecter ces morceaux de bâton, du coup ça va faire que vous avez presque 90% de chance de tomber sur un morceau de bâton quand vous creusez et donc ça, ça vous sera je pense très utile étant donné que je pense que vous avez pas envie de mettre 2h à trouver ce fichu bâton donc du coup, ça vous sera très utile ensuite, pour avoir le cristal de glace, comme pour tous les bâtons de toute façon, c'est la même chose vous devez vous rendre dans la crazy zone et prendre sur le pilier dédié à la glace le cristal ensuite, vous rentrez dans le monde réel vous assemblez le tout sur le pied des stales dédié à la glace dans le site archéologique et vous avez enfin votre bâton élémentaire de glace et donc après, comme d'habitude, un petit morceau de gameplay avec pour continuer mon classement des bâtons je dirais que c'est le 3ème plus puissant parce qu'il y a... en fait, non, je trouve que le bâton de vent est plus puissant que celui des glaces donc on va plutôt le mettre en dernière position des plus puissants parce qu'il fait pas beaucoup de dégâts même s'il a plus de balles dans le chargeur donc ça compense un peu et le 2ème de plus utile parce qu'il permet, en fait, il a un peu la même utilité que celui de vent en fait, il peut friser vos ennemis et du coup, vous pouvez vous dégager de situations délicates simplement en tirant sur un zombie qui vous bloque et vous le frisez, comme ça vous passez très facilement donc là, vous voyez que j'ai débloqué le succès jeu de pouvoir donc j'étais quand même assez content et voilà, bah, ensuite, un petit morceau de gameplay pour le prochain épisode, ça sera forcément sur le bâton de foudre parce qu'il reste plus que celui-là et j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui voulait que je fasse le bâton euh, oui, voilà donc comment améliorer les bâtons élémentaires donc je vais essayer de vous trouver ça euh, bah, si je les trouve bah, forcément, je les mettrai sur ma chaîne parce que, bah, j'ai vu que ça vous ferait pas mal de plaisir donc, bah, je vais essayer de vous trouver ça euh, également, donc là, normalement, juste après je vais vous poster un tuto comment avoir les 5 atouts parce que là, vous voyez que j'en ai 5 et c'est un tuto assez simple et qui vous sera, je pense, assez utile donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu moi, j'ai pris plaisir à vous l'en commenter et puis, moi, je vous dis à la prochaine c'était Jostora Jostora